Les ex-diasporas ont le droit d'apporter leur part dans l'émergence de l'économie nationale. Les travailleurs et entrepreneurs sous le label d'ex-diaspoleda ont réfléchi sur le rapport au cours d'une matinée d'échange, l'enjeu étant d'apporter au pays et non d'exiger au pays. L'entrepreneuriat par nous et pour nous, thématique qui avait réuni les Congolais issus de la diaspora qui ont décidé de leur propre gré de rentrer au pays, y travailler et ou entreprendre. Ex-diaspolite Connect 3 était axée sur l'émergence économique du pays, de ses compatriotes. Ex-diaspolite Connect 3 était l'occasion de connecter davantage les PME appartenant aux personnes issues de la diaspora et sensibiliser davantage ces ex-diasporas à entretenir leurs atouts en vue de permettre de faire éclore une ère nouvelle des jeunes entrepreneurs dévoués, consciencieux et prêts à servir. A l'occasion, les membres avaient eu droit au partage d'informations sur les investissements, les secteurs porteurs d'affaires et sur toutes les stratégies à mettre en place. Ex-diaspolite, plateforme à politique ayant pour vocation de fédérer en son sein l'expertise, les compétences et les dynamismes de toute personne issue de la diaspora vivant en Europe démocratique du Congo, veut impulser le développement des PME leur appartenant. Des recommandations pratiques et faisables étaient formulées en vue de cibler les enjeux prioritaires en matière de développement socio-économique sur lesquels les ex-diasporas, leurs membres et leurs partenaires peuvent dégager des perspectives d'action et d'engagement afin d'influencer des réformes au cours des deux prochaines années et de propulser les acteurs économiques de la dite plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !